Cette délibération concerne la mise à disposition de l'association de la Trois-Blanches du bâtiment situé au 52 de l'Ontario de la Convention 6 juin. En contrepartie, la Trois-Blanches effectuera gratuitement la sécurité des manifestations rétives dans la Convention et garantit un pari préférentiel pour les autres manifestations d'une voile. L'association fera également une formation au premier secours pour 30 agents de la ville par an. Vous pouvez nous proposer au Conseil Municipal de vous libérer sur ce défi. Voilà, demande de vote, je vous remercie. Merci. Merci. Moi, je voulais vous éclairer sur un point, c'est pour toi de travailler plus avec la Front-Rouge. La Front-Rouge qui est un élève le droit plus des antennes les plus importantes et les plus motivées du Val-de-Lard, avec des professionnels en commune. J'ai travaillé avec la commune depuis de nombreuses années et comme ça, vous ne travaillez plus avec cette association et vous présentez une association beaucoup moins connue et qui, selon les informations, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'innoble-roi, alors que la quasi-totalité du comité de l'innoble-roi sont des nouveaux. Donc j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce point. Merci. Bien. Alors, on a des questions complémentaires. Moi, je partage l'interrogation d'Eric, je trouve ça pas bien publicé pour les gens de la Front-Rouge, mais c'est pas ma question complémentaire. Moi, j'ai une petite question technique qui me surprend quand même un peu. On est dans des locaux très grands, 360 m², avec une autorisation d'utilisation en hauteur de 19 personnes, ce qui est quand même... ça signifie que c'est une pièce qui a une seule issue, ce qui est quand même très surprenant. Je trouve que si c'est vraiment 360 m², c'est totalement disproportionné pour ce qui est la crâne blanche. Et si c'est vraiment 360 m² avec une activité importante, alors ça n'est pas raisonnable de dire qu'il y aura 19 personnes, et on va au vent de difficultés en fonction de telle ou telle initiative qui sera organisée de l'ordre. Et l'autre... mon autre question, dans le même genre, dans les... Ils vont être à quelques dizaines de mètres de l'endroit où va se dérouler la fête du quartier Colbert. Donc c'est quand même dommage de ne pas avoir listé cette fête-là dans celle sur laquelle la Croix-Blanche pourrait faire une prestation gratuite. D'accord, très bien. Merci. Simplement, leur installation correspond à une installation adaptée puisqu'ils ont du stockage de matériel. C'est leur expression de besoin. De mémoire, ils n'occupent pas là en plus la totalité, je crois. Donc voilà, c'est pas plus que ça. Les locaux sont plus adaptés, ça correspondait à une demande ancienne. Ils étaient sur un long, il y a eu des allers-retours. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir bénéficier d'un pavillon comme a pu bénéficier la Croix-Rouge. On est ici, c'est pas très facile. Voilà, c'est pas plus que ça. Quant à l'intérêt pour la Croix-Blanche, on travaille très bien avec eux. Les tarifications sont très avantageuses. C'est pas plus que ça, mais quand nous avons de grosses opérations, nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge, notamment, je le souviens, de la période d'inondation, où ils étaient très présents aussi. Franchement, c'est pas vraiment une affaire. Voilà, une demande de vote. Je n'ai jamais aux voix. Ceux qui sont d'accord, manifestant dans la main, je vous remercie. Contre ? Abstention ? Merci bien. Adhésion de la commune de Villain-Ble-Roy au syndicat mix. L'établissement public territorial du Grand Orly sève ou dièvre, lors de son conseil territorial le 22 mai 2018, a adhéré au Schmolls et a approuvé ses nouveaux statuts. La compétence réseau, grâce à l'électricité, liée à la compétence foiriste, qui fait partie des compétences non exercées par l'EPT pour l'ensemble de son territoire. Par ailleurs, cet EPT n'a pas la compétence voirie sur l'Ine-Ble-Roy, celle-ci exercée par la commune. La vertu du principe, l'exercice est la compétence voirie, et la compétence réseau, du CEC, de gaz et d'électricité. Il convient donc au conseil municipal de confirmer le transfert au syndicat mix. Or, je vous l'appelle CEC, ce mot, les compétence de gaz et d'électricité et infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Bien, alors nous devons désigner un titulaire à suppléant, j'ai la candidature comme titulaire de Jean-Pierre-Enclillon et de suppléant, Gérard Sabrin. Voilà, demande de vote, je vous remercie. Consumption de la commune soutient la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elisa Gattempe. Un violent incendie s'est épargé le 15h30 dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'épices remarquables et symboles de la France. L'intervention de 450 compiés a permis d'éviter le pire. Les Français et les Mille-Neuve-le-Roy en seconde année montrent des preuves d'un bel élan de générosité. Les sommes récoltées par les quatre organistes agréés sont aujourd'hui d'environ 80 millions d'euros, soit moins de 10% des promesses initiales. La commune de Mille-Neuve-le-Roy, membre de la métropole du Grand-Paris, souhaite apporter sa contribution à l'effort financier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur cette contribution qui s'élève à 3 500 euros et qui sera versée à la Fondation Notre-Dame. Voilà, demande de vote. Monsieur Jossot. Pour que les choses soient claires, je ne voterai pas cette délibération. Aujourd'hui, la question, y compris de ces financements, ne se pose absolument pas. Aucun état des lieux des travaux a été réalisé et ne le sera avant de longs mois, voire de longues années. On écoute attentivement, ce que disent les spécialistes. Ils n'ont pas encore déterminé quelle est la cause de l'incendie. On n'est pas encore bien loin de là aux questions de reconstruction. Ce n'est pas parce que le président de la République dit dans 5 ans va nous être fait que ça pourra l'être sérieusement. Ensuite, ces questions de financement se poseront dans un an, dans deux ans, dans trois ans peut-être. On voit aujourd'hui qu'il y a eu une grande médiatisation d'un certain nombre de grands mécènes qui se sont faits leur publicité sur le dos de cette catastrophe. Une catastrophe pour toute la communauté française mais mondiale. tant était important ce magnifique bâtiment. Mais aujourd'hui, la question ne se pose absolument pas, elle ne se pose sûrement pas des financements publics sachant que c'est un bâtiment d'État sur lequel l'État ne remplit pas et ne remplissait déjà pas ses responsabilités. Et alors même que l'État nous ponctionne très régulièrement année après année sur le budget. Donc s'il doit y avoir un financement, il y a un superbe édifice à côté qui en a besoin, le somme plus important, mais vous y êtes attentif, là-dessus, pas de problème. Mais en tout cas, cela, au-delà de l'utilité politicienne que cela vous a rendu, on s'en distribuait il y a quelques semaines, une lettre à toute la population, en anticipant, cela n'a strictement aucun intérêt pour les villes de la voie et pour le programme. Bien. On les a auvoir. Ceux qui sont d'accord, manifestons dans la main. Je vous remercie. Contre. Abstention. Bien. Approbation du compte de gestion 2018 de la commune, Pascal Dietta. Oui. Donc, la présente... La présente délibération d'approuver le compte de gestion 2018 de la commune présenté par le trésorier municipal. Donc, ce compte de gestion 2018 présente la même identité de valeur que le compte administratif 2018 de la commune et donc proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2018 présenté par le trésorier municipal à Ciliatel. Donc, c'est une délibération classique. Merci. Très bien. Je me dévoie ceux qui sont d'accord, manifestons dans la main. Je vous remercie. Contre. Abstention. Je vous remercie. Vote du compte administratif 2018 Pascal Dietta. Donc, cette note porte sur l'exécution budgétaire 2018 de la vie de Jean-Louis Blarrois et j'intègre donc l'ensemble des décisions budgétaires que nous pouvons amener écoulées. Il s'agit aussi bien du budget public que des différentes décisions modificatives du budget. Le compte administratif est aussi appelé la comptabilité administrative de l'ordinateur, c'est-à-dire le deuxième ouvert. Il doit présenter les mêmes résultats et les mêmes identités de valeur que le compte de gestion du trésorier municipal. Donc, le Conseil constatera que le résultat du compte administratif présente bien les mêmes identités de valeur que le compte de gestion du trésorier municipal. Alors, on va examiner les grandes masses, donc, de la réalisation de ce budget pour l'exercice 2018. Les dépenses en section d'investissement en 2018 ont été de 12,752,650,947 euros. Les recettes, j'arrondis à un décimal à 17,643,950 euros. Et donc, le résultat d'exercice sur la balance qui reste à réaliser est de 4,940,714,827 euros. Si on tient compte du déficit reporté sur l'année 2018, qui est de 3,899,748,42 euros, eh bien, le résultat global de future est de 1,58,745,85 euros. Et si on tient compte de la balance qui reste à réaliser, eh bien, on a un déficit de 4,812,646,944 euros qui conviendra le besoin de financement qui conviendra de couvrir par nos excédents de fonctionnement d'interprète. En section fonctionnant, justement, eh bien, les dépenses pour cet exercice 2018 ont été de 30,97,947 euros et recettes de 36,307,377 euros, ce qui fait un résultat de l'exercice de plus 6,218,070 euros avec un excédent reporté de 9,712,660 euros ce qui forme un excédent global de clôture de 15,280,741,71 euros. Donc, l'excédent global de clôture de la section de fonctionnement a déjà été repris par une citation au budget 2019. Il a permis d'une part la couverture du bonheur de financement dont je parlais tout à l'heure, même la section de l'électissement qui a billot où son obus serait sur la ciseule de 14,40 euros. Et d'autre part, l'équilibre de la section de fonctionnement. Alors, les grandes masses au niveau de cette section de fonctionnement sont les suivants. On dépense, eh bien, on a d'abord les postes les plus importants, le chapitre 0, des charges à caractère général. Donc, 6,842,932,27 euros. Alors, ce chapitre est en légère notation par rapport à l'exercice 2017, mais les dépenses restent par exemple. On sait qu'il y a des baisses de notation pour l'État et des pâques parce qu'il y a une chance officielle, ce qui est sur un bon arbre par exemple, 32,000 euros. Donc, on est bien obligé d'être vraiment être extrêmement vigilant quant à ces dépenses de fonctionnement. Au chapitre 0,12 et dépenses personnelles, eh bien, le montant réalisé est de 15,615,494,97 euros. Donc, c'est un montant en diminution par rapport à l'exercice 2017. Année après année, on fait en préaliment les services en améliorant le fonctionnement des services en rationalisant ce fonctionnement et on parvient à faire un certain d'économies, c'est-à-dire qu'on en construit fixement tous les postes lors des départs en retraite, notamment. On a aussi, par exemple, la mutualisation des services, l'annualisation du temps de travail qui ont permis donc de réaliser petit à petit, très progressivement, un certain nombre d'économies. Ce n'est pas parfois le problème de recrutement qu'on avait jamais dû faire et qu'ils sont différents dans le temps du fait que certains discutent de recrutement par certains postes. Au chapitre 014, en atténuation de produits, dans un montant de 2,599,8238 euros. Alors, on y retrouve essentiellement le reversement de la TER, on collecte la taxe dans les banques d'ordre ménagère et on la reverse intégralement, naturellement, au territoire du PT-12. Donc, on retombe ici en atténuation de produits, on reverse seulement de la TER. Et puis, il y a le PIC, en fonction de la communication intercommunale, on a déjà longuement parlé avec cette assemblée, qui se compte pour cet exercice à 568 080,823 euros. C'est bien une fonction dans nos recettes fiscales qui pourraient être distribuées sur d'autres cas. Au chapitre 65, c'est avec des charges de gestion plus grandes, comme un comptant de 3 millions de 7 millions de 7,711 euros réalisés. Alors, on y trouve des postes de plus en plus importants comme le FCCT, le fonds de contribution des charges territoriales qui devient de plus en plus importants année après année. Donc, on constate un véritable avantage de la amélioration des services pour les produits d'ailleurs, mais en revanche, ça représente un coût de plus en plus important. cette année de 1,111,523 euros. Il y a le montant qui est versé au CCS pour 1,344 euros, donc qui est stable par rapport aux années précédentes. Et puis, nous avons aussi les subventions de l'association qui sont en formation de 2,4% par rapport à les exercices précédents. Les charges financières en chapitre 66 se montent qui est à 275,893,48 euros. Alors, ces charges financières, naturellement, elles sont liées en comptant l'encours de la dette qui reste relativement modeste par rapport avec les charges financières de 1,111,8 euros. Donc, on est à 72% de la moyenne nationale. Donc, on est à l'encontre de la dette relativement modeste où les charges financières qui restent tout à fait confides. Alors, nous, en tout temps, nous, seulement ce qu'on a d'être est modeste, mais que, du fait de nous décapacier notre financement, eh bien, notre fil fait partie des villes les plus soldables des Val-de-Marie. Donc, le montant au total des dépenses de fonctionnement ressort à 30,97,247,08 euros, ce qui représente un service fondé à population à Ville de fleur-roi de 1,360 euros par un temps par la moyenne nationale et 2,269 euros par la recherche de 500 euros supplémentaires par rapport à la moyenne nationale. En recette de fonctionnement, on a dans le chapitre 70 des produits du service du domaine pour 22 millions d'euros. Donc, ce montant est stable par rapport aux choses concernées précédentes. Et alors, ça représente le 7,025% du service du service pour Dieu de la population. ça reste produire relativement modeste par rapport au service pour Dieu de la population. Au chapitre 73, les impôts et taxes sont donc 27,511,877,2 euros. On va dire tout d'abord les impôts ménages par contact d'administration et de taxes du service de 14 millions d'euros. Rappelons que les taux d'imposition de ces impôts ménages ne sont pas remontés depuis 2001. Ces taux sont fugés et que par exemple dans la taxe d'habitation nous sommes au 11ème montant parmi les taux le plus faible du Val-de-Marne. Donc, on a des montants d'impôts ménages qui restent modérés au fait que les taux de l'imposition de ces impôts ménages sont fugés depuis 2001. par ailleurs le montant des impôts économiques montent à environ 8 millions et demi d'euros pour la CFE la CVAE notamment pour l'essentiel et puis aussi l'ancienne parcellaire de la taxe professionnelle qui était autrefois la plus dans la DGF. Et puis d'autres taxes relativement importantes qui viennent de la consuite qui viennent de la taxe additionnelle des résultations sur 21 000 euros et la taxe de l'électricité de 158 000 euros. Concernant les impôts économiques il faut aussi mentionner le Fondationale de Garantie Individuelle de Ressources pour 1,6 000 euros. Il s'agit d'une pérégulation horizontale entre collectivités suite aux réformes de l'impôt économique qui apparaissent la CFE et la CVAE. Conceivre le chapitre 74 des dotations suivant son départicipation d'un second temps il se monte à 5 850 4153 euros avec 23 euros. Alors on dirait que nous la DGF globale de fonctionnement donc 1,7 millions d'euros qui est fortement diminué en nombre d'années par le chac chaque code de l'objet notamment. Par contre les pertes cumulées de l'électricité de l'électricité de 5,8 millions d'euros en nombre de 13 ou très fortes de l'électricité et l'autre poste important et bien ce sont les subventions de la CAF pour un nombre de millions d'euros qui montrent la progression et la création notamment de nouveaux services en dégustation à carrière sociale comme des crashs de forum considérablement sous-médit ou essentiellement avec des nouveaux services de crashs naturellement et maintenant ces subventions de la CAF dépassent la DGF qui est déversée par l'État ça donne une idée de la situation autre subvention importante c'est la DCRTP la fonction de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et là c'est aussi une subvention verticale de l'État vers l'électricité suite à la réforme des impôts de la taxe professionnelle et puis la DSU qui est relativement restable à 372 000 ensuite au chapitre 75 dans les autres en produits gestion de l'entente pour 267 080 euros qui sont notamment à l'ordre des milléboles dans le marché et enfin quelques chapitres 76 et 77 produits financiers et produits celles fidèles pour des potants beaucoup plus modestes dans ce chapitre des recettes de fonctionnement donc le montant total des recettes de fonctionnement y compris les résultats de 2017 reportés ressortent à 45 millions 377 998,79 euros et donc la section de fonctionnement y compris les décisions reportées de 2017 conture aussi avec la décision de juillet de 15 millions 291 741 et 171 euros on verra qu'il faudra retrancher le besoin de financement en investissement qui forme l'exédent de fonctionnement capitalisé au niveau de la section d'investissement et bien les dépenses d'investissement réalisées en 2018 s'élèvent à 12 millions 7752 650 613 97 euros qui compréhend des opérations d'or ces dépenses prêtes en cours et restent à réaliser de 2017 reportées sur 2018 donc qu'elles complètent essentiellement les éléments suivants Le remboursement de la dette en capital, donc 1,603,159,56 euros. Et puis les gros postes de dépenses équipements, donc il s'agit donc des dépenses réputées au chapitre 20, 21, 23, qui sont les immobilisations interporelles, les immobilisations interporelles et les immobilisations contenuelles. Alors les crédits, vous voyez, réalisés uniquement en 2018, c'est d'être 10,51,621,38 euros. Et par ailleurs, les crédits reportés, c'est-à-dire les restes à réaliser, qui sont juridiquement engagés par l'université publique, qui sont réalisés maintenant à l'article en 2009, se montent à 8,601,513,814 euros. Donc au niveau du chapitre 20, les immobilisations interporelles et les crédits employés sont de 61,119,78 euros. Au niveau des subventions d'équipements inversés, les crédits employés sont de 45,48,820 euros. Au chapitre 21, beaucoup plus important, les immobilisations interporelles et les crédits employés sont de 4,916,171,77 euros. Et au chapitre 23 des immobilisations interporelles, les crédits employés sont de 5,119,114,307,423 euros. Là, il s'agit essentiellement, notamment, des grands droits plus réamels, comme la matière de l'école Seine, ou les pôles communales, ou notamment, tout ce qui est réalité, par rapport aux pôles d'ailleurs. Alors, les rassauts de dépenses équipements, en termes de réaliser, purement réalisés à Bineuve-le-Roi, sont de 4,820 euros par habitant, à la moyenne nationale, et de 259 euros. Donc, pour ce qui est simplement de réaliser, purement de l'exercice 2018, le montant par habitant, les dépenses équipements réalisées pour 2018, est de 4,6% supérieure à la moyenne nationale. S'ajoute à ça, eh bien, il reste à réaliser, le 2018, qui a été reporté, sur 2019, qui a été finalement mandaté pour le début 2019, en fait. Eh bien, au chapitre 23, nous avons des immobilisations corporelles en cours. La vie, c'est des grands chantiers, notamment, qui sont d'elles-mêmes. Et nous avons un montant de 4,109,220,78 euros, qui, donc, était réalisé avec un certain décalage sur 2019. Et donc, on voit le réalisé pendant 2018, et puis, il se reste à réaliser, qui a été réalisé depuis 2019. Le montant par rapport au BGT, comme 2018, se compte à 94%. C'est une bonne exécution, si on considère aussi l'exécution qui reste à réaliser au début 2019. Au chapitre 21, les restes réalisés, encore, qui ont été en cours de 2019, ont des immobilisations corporelles, qui se montent à 4,454,923,8 euros, qui apprendent à un réalisé global, de 70% par rapport au BGT 2018. Et puis enfin, au chapitre 21, il y a des montants plus modestes, puisqu'il s'agit des immobilisations incorporelles, ce montant de reste à réaliser, est de 16,590,15 euros par an. D'un site montant total des réalisations de 2018 et des restes à réaliser, engagés au BGT 2019, est de 21,361,284,61 euros, qui représente un montant plus assez considérable pour l'une de l'autre part. En recette d'investissement, le montant total des recettes d'investissement s'élève à 17,695,14 euros, et ça concerne principalement le chapitre 10, où on retrouve le FCTVA, la récupération d'une partie de la TVA correspondant à nos dépenses d'investissement. Donc ce montant de FCTVA, c'est 1,360,119 euros, un montant assez considérable pour l'une de l'autre part, mais précisément parce qu'on a des dépenses d'équipements qui sont très importantes. Et puis enfin, l'article de 1078, c'est l'excellent de fonctionnement capitalisé pour 8,744,972,30 euros, qui représente en fait la partie de l'excellent de fonctionnement qu'on avait, qui a été destinée à couvrir vers des besoins de fonds d'investissement sur ce juge de 2018. Enfin, le chapitre 2013, les subventions d'investissement pour 2,44,854,90 euros, et restes à réaliser sont de 2,747,660,95 euros. Donc au final, la section de fonctionnement en clôture, on vous l'a dit, du dollar, avec un excellent cumulé d'environ 15,2 millions d'euros, elle couvre le besoin de financement de la section d'investissement, c'est-à-dire que le compte 8,68 C, dont je vous parlais tout à l'heure, est d'excellent de fonctionnement capitalisé, donc de 8,784,972,30 euros, et permet réellement de couvrir le besoin de financement. Le résultat de fonctionnement reporté, lorsque on retranche cet excellent de fonctionnement capitalisé, est donc de 10,478,554,77 euros, qui sera donc reporté sur, en tant que question de fonctionnement, sur l'exection de fonctionnement du portail de l'exercice. Donc au final, on peut dire que ce budget 2018, qui était tout à fait ambitieux, quant au niveau de services rendu à progression, surtout quant au niveau des dépenses équipements, vous êtes à l'huile, d'un budget 2018 qui était très ambitieux. Bien, sur le budget 2018, qui a été, on pourrait toujours exécuter, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on va parler, des dépenses équipements, par rapport à des dépenses équipements, des produits, comparables à l'autre, et des dépenses équipements réalisées, durant ce budget, c'est plus 86%, par rapport à, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, une bonne réalisation, d'un budget 2018, qui était très ambitieux. Donc, on profite, naturellement, pour saluer et remercier de tous les services, de tous les services de la commune, de tous les communaux, pour cette bonne réalisation de cet exercice, de ce budget 2018. Merci beaucoup. Demande d'intervention ? Non ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne, je commence à une ministre de la Seigneur. Eh bien, après toutes les explications, donc, qui viennent de vous être données, je vous propose donc le vote du CER 2018, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, c'est le juge de paix, il faut quand même le savoir, parce que le compte administratif, au BP, ce sont des prévisions, des promesses, et le compte administratif, c'est la réalité des choses. Et là, nous avons la réalité des choses à travers le compte administratif, et c'est important. Compte tenu de toute la masse de travail, de l'investissement des uns et des autres, de l'ensemble des services, des élus, pour pouvoir arriver à ces résultats, eh bien, très franchement, je voudrais remercier, remercier les élus pour leur appeler leurs investissements, chacun sur leur secteur, et remercier les services, M. Boattel, si vous pouvez répercuter ces remerciements sur chacun des services, parce que ça représente, enfin, les chiffres sont parlants, c'est un investissement important à la hauteur, parce qu'elle a rappelé, à la hauteur d'une ville comme la nôtre, nous avons d'excellents ratios, sur des chantiers difficiles, quand ce sont des chantiers d'investissement, ou sur des actions qui sont aussi difficiles, quand c'est l'action sociale, ou d'autres, ou l'enseignement, enfin, bref, beaucoup de, par définition, pas très faciles. Voilà. Je vous remercie. Nous passons maintenant, logiquement, à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget de la Commune pour l'année 2019, parce qu'elle ne vient pas. Alors, concernant cette affectation de la section de fonctionnement du budget de la Commune année 2019, la présence note porte sur l'exécution budgétaire 2018 de notre ville, elle intègre l'ensemble des décisions budgétaires prises en cours d'année, et donc le conseil municipal, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, doit procéder à la représentation d'un état de fonctionnement des exercices budgétaires de l'année 2019. Donc, cette reprise anticipée, avec le provisor, de la consommer pour l'affectation définitive du résultat. Donc, là, maintenant, vous avez dit, nous avons donc, cette affectation définitive du résultat. C'est pas tout ce que cette reprise anticipée avait été faite de la résidence sur le niveau du budget de l'année 2019. Alors, constatant que le compte illustratif présente les résultats suivants, notamment, eh bien, en investissement, un résultat reporté d'exercice à nos voisins d'un déficit de 3 millions 889 768 2042 euros, en constatant le résultat d'exercice 2018 avec ses reports, qui fait un résultat global pour 2018 de 1 millions 50 745 et de plus de 85 euros, auquel il faut prendre en compte les chiffres à prendre en compte, c'est pour l'affectation de l'État d'un défi de 4 millions 888 56 et de plus de 94 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant en compte la balance des restes à réaliser. En fonctionnement, nous avons un résultat reporté de l'exercice de 9 millions 128 670 et de plus de 80 euros, ce qui fait un résultat de l'exercice de 2008 global de 15 millions 251 741,71 euros, auquel on va retrancher notre financement dont on a parlé tout à l'heure, de 4 millions 888 56,94 euros en investissement, ce qui était donc un résultat de 10 millions 468 254,67 euros en fonctionnement. Donc ça reprend un peu toutes les explications qu'on avait déjà données lors de la reprise anticipée d'un résultat de l'exercice 2018 au BNP 2019, ce que c'est possible, c'est l'exercice d'un résultat d'affectation définitive de l'exercice. Voilà, c'est ça. Je mets au revoir. Ceux qui sont d'acteurs manifestant dans la main, je vous remercie. Compte, attention, je vous remercie. Approbation de la convention de mandat de l'exercice d'ouvrage relative à la réhabilitation de la rue Robert-Schumann-Jean-Marie-Simon. Alors, les villes d'Ablon de Villers-Leroy réalisent les travaux de rénovation de la rue Robert-Schumann, qui est située partiellement sur le territoire d'Ablon et partiellement sur le territoire de Villers-Leroy. Dans un souci de cohérence et d'optimisation, les deux villes ont la possibilité de conclure une convention qui prévoit qu'un seul maître d'ouvrage sera en charge de coordonner l'ensemble des travaux. La convention a pour objet, conformément à la loi dite ou à Mocle, de confier au mandataire la commune de Villers-Leroy la réalisation de l'opération dans les conditions définies par cette convention au nom et pour le compte du mandant, la commune d'Ablon. Cette convention est jointe à la délibération. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention jointe et de donner tout pouvoir à M. Maire pour exécuter la présente délibération. Voilà. Donc c'est technique de manque de vote. Je vous remercie. Ça c'est juste de l'optimisation. Donc vous avez compris que c'était une rue à cheval l'un sur l'autre. On n'allait pas faire la moitié de la rue. C'est une création d'une indemnité de fonction itinérante. Donc de quoi s'agit-il ? Vous avez le texte sous les yeux. On avait commencé à anticiper avec certains personnels du CCS. Là nous passons sur une généralisation sur tous les agents donc perfs et animateurs des ALSH. et donc il s'agit d'attribuer une indemnité qui correspond au défraiement des transports qu'on a comme chacun le sait 60 000 devoiris sur la ville. Demande de vote. Je vous remercie. Délibération relative à la mise en commun des ASPP du service de police municipale contre la ville de Binole et d'Ablanc. Vous avez là aussi la délibération sous les yeux. Je ne sais pas vous la lire. Nous avons... En fait, il s'agit de la prorogation de ce qui a été mis en place précédemment. Demande de vote. Oui. Ceux qui sont d'accord manifestant dans la main, je vous remercie. Contre. Contre. Oui, contre. Merci. Abstention. Je vous remercie. Oui. OK. Nous passons maintenant à la modification du tableau des effectifs du personnel municipal. Là, pareil, c'est contact fait, etc., etc. Vous avez le tableau joint. J'essaie d'accélérer parce que c'est très technique. Demande de vote. Je vous remercie. C'est la création des 100 fois saisonniers en mairie pour les mois de juillet et août 2019. Pareil, vous avez le tableau sous les yeux. Ça correspond aux demandes des services. Donc, voilà. Vous avez un service en France, ici. Voilà. Demande de vote. Je vous remercie. Merci. Le monde a l'air d'être pressé de la même part dans la France. On a déjà mis la tenue. Désignation d'un conseiller ou conseillère pour siéger au conseil de discipline de recours des agents contractuels. Une mission qui va déchaîner les coules. Alors, a été désigné volontaire David Dourdeau. J'ai sa candidat d'ailleurs. Voilà. Demande de vote. Juste un petit mot. Juste un petit mot parce que je fais des sites de feu ou en tout cas s'il est tiré au sort intérieurement. Mais s'il est tiré au sort, je crains qu'avec les mérites d'Isableroy et les groupes travaillent vu la façon dont vous maltraitez les employés communaux et dont vous voulez brimer et dont vous voulez poursuivre de 20 dites. Merci. Riez, riez. Merci. Merci. Moi, j'ai juste à vous dire quand même que, si vous voulez, il y a quelques indicateurs qui, au-delà des marches un peu personnelles, il y a quelques indicateurs qui ne font pas. Par exemple, le personnel de la santé est encore diminuée au niveau de la santé et entre 2017 et 2018 on a la moitié, une réduction de moitié des accidents de travail. Bon. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga mais ça vous donne une bonne orientation des choses. Voilà. C'est pour la persécution. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas si persécutés que ça puisqu'on ne leur trouve pas après, c'est plutôt que c'est bien à nous. Nous passons maintenant donc à un vote relatif à la désignation de ceux conseillers en l'occurrence pour siéger au conseil de la discipline. D'autres candidatures, non, ça va peut-être aller plus vite, merci. Ceux qui sont d'accord le manifeste en levant la main, je vous remercie. Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Merci. Juste un petit commentaire aussi, il faut que il se dépêche les receveurs au rythme où on est en train de faire disparaître complètement dans la fonction publique d'État tout ce qui concerne la gestion des communes. Eh bien, voilà, 4000 euros qu'on pourra très rapidement économiser. mais nous n'aurons plus la qualité du service. Oui, écoutez, c'est pas faute de le dénoncer. Mais vous aviez largement commencé à l'époque de Sarkozy. ça ne l'aura-jeunie pas, M. Jossot, il va falloir remettre la joie officielle. Ni vous, ni moi, ça ne l'aura-jeunie, effectivement. Voilà. Bien. Peut-être, mais ni vous, ni moi, ça ne l'aura-jeunie. Alors, demande de vote ? Non ? Je vous remercie. Bien. Toujours cette expression comme « jarre » nous passons au déclassement par participation du domaine public communal du parking de la gare dans la classe 4 et 20. Donc, la commune de Védeux-Norrois est propriétaire de parties publiques qui sont situées devant la gare entre la rue La Gare, la rue Pépolique-Taya et la rue Pépolique-Lille-Villardique. Et donc, vous pouvez constater que ce parti n'est pas d'hétérogène de l'île sans colléance et qui est ancien et qui doit être réadapté pour lever de la visibilité aux espaces avec des lieux dédiés aux rétions, aux pieds-ponts, aux espaces verts en commerce et d'autres stations de vente ou dans des consultations des photos. On a eu, la conférence pour l'innovation de ce lieu et de la porte d'entrée ou de la ville sur le niveau de la gare. Dans ce quartier ancien, il est intéressant d'étudier toutes les potentialités du site et d'établir un projet urbain pour réadapter ces espaces et créer une connexion entre les circulations et améliorer la fluidité de celle-ci. De même, les améliorer le travail de la ville et le secteur de la gare est indispensable. Donc, les objectifs pour ce quartier, c'est une très importante, ce sont les objectifs. d'avoir sécurisé et valoriser ce quartier, notamment le parking de la gare, renforcer, proposer une autre commerciale structurée de qualité, créer un espace public de qualité devant la gare pour améliorer le cadre de l'Espace vert de cette gare et organiser la boirie, donc organiser les bateaux et les transports en commun, optimiser l'accès aux transports en commun, et transformer la base de la gare en produit prévenable, favoriser les formules urbaines et les constructions virables et réveillantes à ce qu'on reste que des nations, offrir de nouveaux logements à proximité des gares, c'est notamment ce qui est demandé à travers les objectifs du pays et dans le soutien des populations près des gardes et près des gares, c'est bon, créer de la mixité sociale et interdictionnelle en diversifiant les types de logements et puis harmoniser la climétrie des bâtiments dans ces quartiers ou dans ce collectif qui sont les appellants, car sans tout face au problème de cette place, on n'a pas de cohérence à ce qui était une rame dans la présidence de cette place. Et réaménager la quarie en avant les transports et en avant du stationnement public. Donc, cette emprise est destinée à être cédée au vu de réaliser un programme immobilier sur une partie et un partie public souterrain à usage des stationnements publics. Donc, ce partie public souterrain en prend le même nombre de places au stationnement public et gratuit au devoir sur l'actuelle partie publique sous-terrain, en prendant une partie séparée des places pour le nouveau programme immobilier de ce projet, à savoir une place par logement des droits à sa carte et des places par studio de l'actualité de l'actualité. Et on a un ratio par prix par un privé pour le nouveau éveiller sous-terrain séparé. C'est un ratio qui a fait effet l'actualité de l'actualité de plus de demi-classe de partie par le jour. Alors, lorsqu'une commune souhaite céder du foncier indépendant des domaines publiques et quelques seules outils, elle doit au préalable respecter le foncier d'un déclassement encadré par le seul général de la propriété des personnes publiques. Et par dérogation, le déclassement par anticipation d'un bien partenault au domaine public et affecter un service public ou un usage direct de public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée des actes de déclassement. La désaffectation par le futur a été décidée alors même que les nécessités du service public ou du usage direct public justifient que cette désaffectation est faite que l'on a fixé par l'actualité de déclassement. Donc, ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation de l'opération de restauration de l'aménagement, cette durée est fixée et peut-être prolongée par l'autorité administrative en fonction des caractéristiques de l'opération dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement et en cas de vente. Tout ce bien, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de faire droit de la démonstration des paroles intervues dans ce délai. Donc, l'acte de vente comporte également des comptes relatifs aux conditions de libération du bien par exemple public ou une reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public afin de garantir la continuité des salles publiques pour l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. Cette procédure pourtenue des délais permettra d'effectuer les études de faisabilité et les autorisations administratives nécessaires au fil de la réalisation d'un parking public provisoire afin de ne pas gêner ou de l'appeler le stationnement de la gare et de construire un parking définitif. Donc, ce parking public provisoire doit proposer donc une reconstitution complète du service public effectué par le parking public actuel. C'est-à-dire qu'il doit proposer une même boucle de place que le parking public actuel est à proximité immédiate du parking actuel qui sera donc gratuit dans les villes de voie gérée par les communes mais à la charge de l'opérateur. Donc, on ne peut pas la charge de l'opérateur et il n'y a pas de risque financier autour de ce parking public ou encore quelle que soit la suite de la procédure. Alors, cette procédure de déclassement par anticipation va permettre aux libérales d'une personne suivante de signer une promesse de vente et de procéder à la délivrance des autorisations d'urbanisme de l'essai. C'est-à-dire l'opérateur avec cette promesse de vente non pas actuellement c'est un ordre immédiat l'actuellement viendra les conducteurs eh bien l'opérateur avec cette promesse de vente peut naturellement plancher les opérations par rapport à ce projet. La désaffectation du parking actuel aura lieu qu'après la mise en service du parking provisoire et la constitution totale du parking public actuel et ça nous dit désaffectation du parking actuel aura lieu qu'après la mise en service du parking provisoire et permettra de signer l'acte définitif de vente donc dans le cadre de cette procédure une étude d'impact annuel tenant compte de l'aléa inhérent des classements par anticipation a été établi et indexé à la délibération et nous proposer au conseil municipal l'autoriser des classements par anticipation du domaine public communal du parking de l'aléa déclassement par anticipation de la nouvelle délibération pour acter le déclassement définitif et la désocréation de ce parti public lorsque le parti provisoire sera le financement comme vous l'avez dit précédemment voilà voilà une délibération complètement technique demande de vote allez monsieur Josseau je vous sens allez-y mais par contre il y a un principe de la parole mais voilà vous ne la voulez pas ? non ? bien merci profitez-en c'est un jour gentil on en profite c'est vrai que vous n'avez pas tellement habitué justement on en profite des hommes vous avez vous vous êtes fait élire il y a longtemps je sais bien en menant campagne contre le bétonnage vous aviez d'ailleurs très bien réussi puisque vous êtes élu et vous avez fait assaut de démagogie assez extraordinaire dans ce même quartier de la gare aujourd'hui vous êtes devenu le roi des bétonneurs vous avez réussi il n'y a pas vu nos parcs il n'y a pas vu nos parcs il n'y a pas vu nos parcs non mais allez-y terminez c'est un compliment d'être le roi le bétonneur sans doute un petit peu moins mais en tout cas vous faites aujourd'hui exactement l'inverse de ce pour quoi vous étiez engagé au fin des lignes de voies et le roi des bétonneurs parce que vous procédez dans des manières qui sont quand même assez extraordinaires alors vous bénéficiez aussi des nouveaux textes les ordonnances de 2017 étaient des avancées sensationnelles pour les promoteurs et pour empêcher les associations et les riverains de pouvoir faire des recours contre une série d'endroits donc vous bénéficiez effectivement de textes qui étaient des crises sur mesure pour les bétonneurs et dans cette affaire le plus important c'était même pas c'est juste qu'on vous le dit c'est en avril c'est en avril et c'était même pas Macron donc vous avez mais ça n'empêche que l'ordonnance elle a été réalisée pour faire plaisir aux bétonneurs et aux promoteurs immobiliers et aux grosses structures et aux grosses structures immobilières vous avez donc réussi quand même le record de traiter sans la moindre mise en concurrence avec l'un des plus gros promoteurs qui est Nexity pour plus de 1000 logements quand tout sera terminé sans aucune mise en concurrence c'est quand même toujours un petit peu louche ce genre de choses et là vous repartez on ne sait pas pour combien de logements parce que l'essentiel des trois délibérations qui sont prises là sur le même sujet on a beau elles sont beau faire après qu'elles passent chacune d'entre elles elles se répètent c'est des belles phrases c'est du gonflant mais il n'y a strictement aucune information de suite il y a une seule information c'est que les Villeneuveois ne sauront pas ce qui va se passer or quelle que soit la couleur politique des municipalités quelle que soit la couleur politique des municipalités le principe pour moi en tout cas c'est que la puissance publique elle travaille avec les administrés avec les habitants avec les citoyens et elle détermine en fonction de ce que vous avez indiqué d'ailleurs on peut être d'accord ou pas d'accord mais peu importe vous êtes ici la puissance publique mais elle détermine un certain nombre d'orientations elle détermine des orientations sur l'ensemble des sujets et à l'issue de ces orientations-là validées le plus largement par la population elle met en concurrence des opérateurs capables de répondre à ces préconisations de la collectivité là nous ne savons pas quelles sont les préconisations de la collectivité il n'y a rien pour ces délibérations que des grandes et belles phrases il y a même tous les sons contraires il nous affirmait la mixité sociale ça me fait doucement rire que je connais très bien de Coffman et Brode et Coffman et Brode pour la mixité sociale allez voir les quartiers qu'ils ont fait à Thiers vous allez voir quelle mixité sociale ils offrent effectivement mais en tout cas vous décidez sans même avoir le courage de le dire dans les délibérations dans aucune des trois délibérations vous n'osez même pas dire que c'est Coffman et Brode il faut le découvrir en discutant avec les habitants ou les commerçants du quartier mais il faut le découvrir au détour de la consultation du service des domaines qui le mentionne dans un de leur fourrier consultation des domaines qui a déjà eu lieu il y a plus d'un an il y a plus d'un an que vous avez décidé et ça serait Coffman et Brode mais entre temps le nombre de lois n'en sert toujours à rien et dans cette affaire vous êtes en train de brader le patrimoine communal alors monsieur vous êtes en train de brader vous êtes en train de brader le domaine public communal je ne sais pas parce que vous riscannerez vêtement que ça change un grand jour vous faites vous êtes en train de les brader sans qu'il y ait sans qu'il y ait la moindre la moindre élément le moindre élément d'information de consultation et encore moins de concertation avec les habitants et avec les usagers de la garde pas le moins alors monsieur Caillipin nous a donné quelques éléments d'information qui ne sont pas dans la délibération et qui donc ne sont nullement engageants pour la collectivité vous avez parlé du même nombre de classes gratuites vous avez parlé ça n'est nulle part mentionné donc aujourd'hui nous n'en savons strictement rien et vous concernant désolé je n'en prends pas un mot vous avez dit de la même manière que le parking provisoire ce qu'à la charge de l'opérateur ça n'est pas non plus mentionné dans la délibération et donc là non plus j'ai un peu de mal forcément à vous croire vous avez dit un autre élément qui interroge vous avez dit vous avez dit que le parking serait gratuit pour les villes-le-voix quand on entend ça et heureusement Patrice Cottenberg veut la souffler dans l'oreille droite c'est effectivement ça interroge en se disant ça veut dire que si on reçoit des amis qu'on évite le quartier de la gare et que ses amis sont d'Avelon par exemple donc vous allez installer le même type de système que vous avez dit si ça ne vous dérange pas vous me laisserait parler et ça ira bien plus simplement bien plus simplement et donc je souhaiterais vous voir je souhaiterais effectivement avoir les réponses sur ces questions mais je souhaiterais plus fondamentalement que vous ne désigniez pas que vous puissiez que le conseil de l'échelle puisse décider de lancer le déclassement ne me pose pas de problème ce qui me pose problème c'est que vous décidiez ce soir sans le dire officiellement de vendre à Coffman & Brown pour qui ça veut dire que vous décidez de choisir là aussi il y a quand même de quoi s'étonner de ne pas mettre en concurrence et on ne sait pas sur quel programme les choses vont se faire donc effectivement ça me semble est tout à fait scandaleux de mon point de vue bien évidemment et pour ce que je fais en avoir discuté avec une amie sur du quartier quand même c'est assez surpris pour ça pourtant s'il y a un sujet sur lequel il pouvait y avoir consensus c'est effectivement sur l'idée que le parking sur lequel vous n'avez rien fait depuis 18 ans oui il y avait à le faire oui il y avait à le faire oui oui les commerçants en plus c'est en régie que les gens non excusez-moi vous répondez après c'est juste pas normal excusez-moi parce que c'est un irrespect pour les gens d'interrompre les gens et de couper alors que même que moi je n'aurais pas le droit que vous vous répondez c'est normal c'est pas vous qui prenez excusez-moi mais vous m'avez donné la parole vous m'avez donné la parole jusqu'à preuve du contraire laissez-moi terminer ça va durer quelques minutes alors que plus qu'on pourrait plus ça durera nous pouvions il pouvait y avoir un consensus de toute la population sans la nécessité de faire quelque chose sur ce parking ce sur quoi il ne peut pas y avoir consensus c'est le fait de choisir un de vos amis promoteurs de logements vous ne pouviez pas choisir un de vos les cités ils avaient déjà été servis avec plus de 1000 logements donc vous en prenez effectivement un deuxième parmi les plus gros de France parmi ceux qui vont effectivement faire des appartements les plus chers qui ne correspondront pas à vos capacités d'investissement des villes-levoix c'est votre souhait de toute façon mais sur ça vous ne pouvez pas avoir le consensus voilà pourquoi on mette ça en catimini à la veille des vacances pour essayer de faire en sorte que tout ça passe à l'heure bien alors monsieur Jossot bon tu peux vous dire que là en l'occurrence Kaufmann ce n'est pas mon ami promoteur mais je n'allais quand même pas prendre un promoteur ennemi vous en l'occurrence bon donc ça ça permet je ne fais pas le legement non non bon je suis sûr qu'en vous poussant un petit peu pour une opération comme ça vous auriez trouvé des idées non non mais jamais comme pour le terrain gaz de France jamais de logement non non jamais vous n'avez pas vu proposer de logement sur le terrain gaz de France pas du tout je n'ai jamais proposé de logement sur le terrain gaz de France on va revenir on va revenir au sujet voilà on va revenir au sujet il n'y a pas on va revenir au sujet voilà attention vous prenez des risques bon vous prenez des risques alors donc donc dans cette affaire là mais il n'y a pas de nouveauté du tout c'est dans notre programme c'est à dire qu'on l'avait mis dans notre programme de la mandature donc franchement tomber des nus parce qu'on s'occupe du quartier de la gare ça me surprend un petit peu de plus il y a de ça un peu moins d'un an nous avons lancé une consultation sur le quartier de la gare donc là encore les questions elles étaient fermées vous voyez que vous interropez le monde vous faites exactement la même chose que ce que nous avons fait toutes les questions étaient fermées c'était impossible de répondre autrement que ce que vous souhaitiez monsieur Jossot et même la situation on peut les faire il ne nous a jamais essayé de répondre ça va vous faire du bien ça me fait beaucoup bien vous avez mis le short tout va bien et moi je suis préparé ah oui décontracte 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 c'est ça décontracte monsieur Jossot c'est aussi totalement préparé magnifique totalement préparé moi décontracté voilà je vais y sentir lors des fêtes d'automne en plus on a fait un petit atelier où on a interviewé pied à pied et plusieurs élus s'y sont collés en faisant parler en essayant de rebondir sur des aspirations des questions etc etc c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de constater de reprendre d'ailleurs une bonne idée de faire une maison pour personnes âgées sur ce secteur donc et comme c'était une idée qui revenait et que c'était nous semble-t-il une bonne idée et bien on a pu la réaliser dans ce cadre là pour ne reprendre que ça mais franchement tout a défilé donc nous avons fait une assez large consultation dont on a d'ailleurs donné les résultats et dont on a parlé dans le magasin aussi des fois on avait à tout près et donc nous avons mené une consultation nous avons aussi cherché beaucoup d'avis là en l'occurrence donc beaucoup d'avis on a beaucoup consulté un certain nombre de cabinets qui se sont penchés sur ce sujet bien difficile ma foi parce que quand on vous demande en même temps d'avoir en même temps étant une phrase qui est portée au plus haut niveau maintenant d'avoir une d'avoir d'avoir en même temps un parking et des espaces verts pour des imperméables et des lieux en même temps des logements plutôt sympas et des commerces donc ça fait déjà beaucoup de choses qui sont en réunion dans tout ça bien sûr le principe d'une accessibilité garantie qui fait ce que on puisse en permanence y compris pendant les travaux pouvoir assurer une possibilité de parking parce que c'est l'une des grosses difficultés de ce projet c'est arriver à continuer à se garer pendant la phase travaux et bien franchement quand on a cumulé tous ces éléments là donc les bonnes idées les avis techniques ce qui est possible de faire pas possible de faire irraisonnable raisonnable on a mixé tout ça on s'est fait beaucoup accompagner d'ailleurs par le PL enceinte en compte mais pas que même Bruit Paris s'y est mis donc on a eu on a eu beaucoup beaucoup d'informations sur les problématiques de circulation sur les problématiques bref tout a été embrassé dans cette affaire là la CMAES nous a donné un coup de main sur ce qu'on pouvait envisager ce qui était raisonnable de solliciter ce qu'on pouvait faire donc voilà donc voilà bon on a bien travaillé on a commencé à réaliser une épure mais pour l'instant on n'est pas du tout sur le dépôt du permis de construire on a de la très grosse maille et donc nous est paru essentiel de mettre en place de lancer ces opérations puisque je vous rassure tout de suite pour ceux qui souhaitent notre perte vous vous n'aurez pas un résultat avant trois bonnes années minimum parce que ce type de chantier est quelque chose d'extrêmement lourd complexe on a l'habitude avec l'opération en rue mais là c'est un joli morceau il y a bien plus simple à réaliser et donc on va cheminer par étapes et là nous lançons le début et il faut commencer par le commencement avant d'avoir tous les permis de construire pour vous donner des images pour vous donner ce que j'espère faire le plus possible parce que vous connaissez mon compte pour nous faire partager la beauté de notre projet et donc nous irons nous irons au fil de l'eau vous donner toutes les informations parce que très franchement sur cette affaire là nous de toute façon il finit ça se verra et comme on souhaite que ça se voit en bien je vous assure on communiquera mais pour l'instant on ne doit pas communiquer sur des éléments que nous n'avons pas toutefois en étant très accompagné par le cabinet maître la morlette qui est parmi les plus grands avocats en matière de l'urbanisme on nous a guidé en disant écoutez poser un certain nombre de jalons de façon à obtenir toutes les garanties pour l'avenir et notamment les garanties qui concernent la reconstruction du parking qu'il faut anticiper d'ores et déjà pour l'avenir et donc c'est ce premier élément de déclassement par anticipation voilà parce que normalement il lui fallut désaffecter d'abord c'est-à-dire enlever toutes les voitures avant de poursuivre ne serait-ce que les études donc là nous opérons ainsi un déclassement par anticipation c'est-à-dire on fait l'inverse ce qui va permettre de continuer à dérouler les études notamment sur le lieu du parking voilà nous allons nous devons nous garantir d'un élément qui est assez fondamental c'est que le parking provisoire qui va être réalisé le soir au frais et avant qu'on touche le parking actuel parce que in fine sinon il va manquer des places de parking bon ceci nous le garantissons à travers cette procédure et qui présente un deuxième élément je répète mettre la morlette de présenter un deuxième intérêt cette procédure qui en fait a été bâtie pour les services de l'état en 2006 et les collectivités locales se sont battues pour avoir justement ce type d'outil qui permet de réaliser ce type d'opération complexe où justement on est obligé de propulser un objet avant de en opération tirer et donc le deuxième élément parce que je vous sens impatient le deuxième élément concerne la promesse de vente parce que vous savez que normalement un peu plus tard vous avez trouvé une promesse de vente la promesse de vente elle va lier la ville et bien non elle ne va pas lier la ville en termes de risque financier puisque quand vous faites précisément cette procédure ça vous permet de faire une promesse de vente pour suivre les opérations sans pour autant impliquer un risque financier comme on pourrait même on pourrait l'avoir nous si on vendait à titre personnel un bien donc ce dispositif étant bardé de toutes ses vertus notre conseil vous avez dit agissez de la sorte ça permet de poursuivre les opérations donc aujourd'hui on en est à la très grosse maille on sait que potentiellement c'est réalisable on imagine une place de la gare qui soit ferburée qui soit traité arboré etc une place publique débarrassée des voitures et débarrassée des voitures en dessous voilà ça pose le problème le financement de ce parti souterrain parce que techniquement c'est tout à fait possible de le faire j'anticipe un petit peu ton inondable machin tout ça dans le début de l'âge comme tous les partings dans Paris qui se trouvent tous 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 et tous en dessous de la scène voilà en tous les cas dans la nappe phréatique assez largement donc tout ça c'est techniquement et tous les avis techniques qu'on a eu HPB etc ont été absolument formels y compris les cabinets consultés par le PRS donc c'est bon techniquement ça se fait ce sont des questions de fou alors sur qui va retomber la charge de ce parking voilà ce qu'il y a qui a du problème parce que construire etc ça en est arrivé assez facilement mais c'est à dire reprendre les hauteurs donner une vraie place parce que les machins qui tombent après on tombe sur un niveau ça ressemble à rien d'ailleurs même le préfet en visite sur la ville m'a dit oh là le souvenir on va peut-être faire quelque chose ici bon il n'y a pas en photo à l'arrivée me semble-t-il je suis persuadé que tous les coups sont dans la nature mais enfin bon quand même on doit arriver à faire mieux sur cette place mais l'une des vraies problématiques c'est de dire comment financer ce parking ce terrain voilà et nous sommes partis du postulat au départ que là où d'autres communes ont d'autres choix et bien nous ça ne devait pas être la ville qui paye cet ouvrage voilà donc on ajuste on envoie la dimension de façon à ce que ce ne soit pas la ville parce que ça ne semblerait pas possible d'engager les finances de la ville sur un tel dispositif que ce soit sur de la dette parce que chacun sait que la dette c'est des impôts à terme à un moment il faut payer avec des intérêts ou que ce soit sur les impôts des binobois franchement voilà ça va il vaut mieux jouer des équipements directs avec un effet donc nous cheminons dans ce dispositif là et aujourd'hui c'est la première étape nous aurons l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de l'état d'avancement un peu comme l'opération en rue au tout début sur la première délibération je ne vous avais pas dit ce qu'il y a l'enfer parce que franchement de la même manière les choses ne sont pas arrêtées on n'a pas on n'a pas de permis de construire on a juste des grosses mailles des schémas d'intention mais en tous les cas il faut bien commencer par le commencement et pour l'instant pour permettre toutes les études tous ces déploiements tous ces volets nous sommes bien obligés de procéder bien j'espère que je vous ai convaincu je ne reviens pas sur le bétonnage parce que je ne voudrais pas écrire le sujet parce que franchement si vous voulez qu'on vienne sur le bétonnage alors là je vais me régaler bien donc je préfère prendre ça comme un petit billet de ceux qui n'ont vraiment pas énorme et mon d'art voilà je mets je mets je mets au roi vous êtes habitués de prendre des billets je mets au roi ceux qui sont d'accord un billet d'humeur ceux qui sont au roi ceux qui sont d'accord le manifeste en levant la main je vous remercie contre abstention elle était pour parfait je poursuis avec un autre sujet important un autre sujet important qui est la garantie d'emprunt consenti à idéat et pour la réitération bien bien alors effectivement nous passons maintenant bien sûr à la promesse de vente excusez-moi juste un petit peu portant sur le domaine public communal du parking de la gare voilà bien Pascal donc c'est le deuxième élément je vous disais que derrière suivez mais non mais je voulais dire je voulais dire mais vous êtes déjà passé à la suivante c'est juste pour ça que vous avez à la question ah oui parce que dans mon esprit elle l'a elle est tellement raccordée à l'autre dans le mien les deux qui sont mes interventions concernées les deux vous ne raffrez pas pour ne pas gâcher votre histoire merci à l'heure c'est un vrai plaisir souterrain à l'établisation de la capacité actuelle et donc la présente délibération permettra d'instituer les études de faisabilité de délivrer les autorisations d'administration nécessaires et aussi la réalisation d'un parcours public provisoire afin d'être agilé ou d'un bien de stationnement de la gare qui est un peu comme une coûtacédée du conseiller indépendant du public qui fait que ce soit le motif et de l'autre à l'âme respecter une construire bien classique encadrée par le code général de la propriété des personnes sublives délite précédemment de sorte en principe en application de l'article L de 1841 1 avec le général de la propriété des personnes publiques le déclassement ne intervient lorsque le lien n'est plus affecté à ses publics ou à l'usage du public donc toutefois on l'a vu à l'instant donc il y a donc un déclassement par anticipation je ne me rends pas là-dessus le projet nécessitant les expectations et le déclassement de la place de la gare et compte tenu du délai nécessaire à l'étude et la réalisation de ce projet dans un premier temps une structure de France-Histoire consistante en la réalisation de la partie de la construction pendant la réalisation de la partie de la construction et dans un second temps d'acquérir de la place de la partie enceinte de l'ensemble à construire les amis des domaines de différentes parties de la partie du public actuel je vous ai dit pour la valeur bénale à 100 000 euros qui sont ici les conditions et les conditions de la carré et pour la valeur bénale à la 2 millions de plus de 15 000 euros au-dessus de la suite 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 donc la procédure des déclenchements anticipés précédemment abordés va nous permettre de ce qui est de la suite de la suite qui organisent le nécessaire. Quant à la désaffectation du parking actuel, elle sera constatée par une nouvelle délibération du conseil municipal dès lors qu'elle sera répétée et permettra ainsi de signer l'axe d'effectivement. Et d'un tard, il y aura que le parking corrisoire sera ouvert au public et nous proposer au conseil municipal d'autoriser la signature de la promesse de l'ombre du domaine de famille communale du parking de la gare. Voilà, donc vous verrez bien, on aura l'occasion lors des conseils municipaux et des conseils municipaux à venir d'en reparler parce que ceci sera déjà le mot de décision de ce type. Je tiens à rappeler parce que lors de l'ordonnance, c'est important pour cette promesse de vente, le dispositif qui est proposé pour que ça soit bien perçu par tout le monde permet justement le déclassement par anticipation qui vient de pratiquer et qui permet de supprimer le risque pour la ville quelle que soit l'issue de la procédure. si vous n'allez pas avoir un non-respect d'enquête. Ça nous permet de revenir sur les dispositifs sans qu'ils n'engagent la ville. c'est plus intéressant. Il y aurait bien une belle maladie de Coffin de Coffin parmi comme ça. Ah mais ça, je le souhaite parce que c'est un format qui s'appellera de mieux vous informer, M. Jossot. vous aurez à ce moment-là les réponses à toutes vos questions. Rassurez-vous, ils ont déjà dit que c'était commandé. Alors, écoutez, je vous réserve d'ordre d'ores et déjà à votre place, M. Jossot. Vous l'avez peut-être avancé. Et vous aurez comme ça toutes les informations à mon avis insuffisantes puisque au fait d'automne, je pense qu'on n'en saura pas à un degré de finition que je souhaite. Mais bon. Voilà. Je vais sauvoir. Ceux qui sont d'accord le manifestant dans la main, je vous remercie, contre, je vous remercie. Alors, nous passons donc à cette déclaration importante. Donc, c'est la garantie d'emprunt consentie à IDF Habitat pour la réitération des garanties pour un allongement de la dette de 5 à 10 ans, etc. pour un certain nombre de prêts. Béatrice Collet. Donc, dans le cadre de mesures d'accompagnement et de soutien des organismes et de logements sociaux, la caisse de dépôt de consignation propose un allongement de la dette de 5 à 10 ans pour un certain nombre de prêts. IDF Habitat a donc signé des abonnants au contrat de préédition et celui-ci de la commune de Villeneuve-le-Roy en qualité de garant pour une garantie déjà accordée sur un certain nombre de prêts. Il est proposé au conseil municipal de délibérer en vue d'apporter la garantie pour le remboursement des dix de lignes des prêts préaménagés. Voilà. M. Jousseau. Je veux dire un mot quand même parce que c'est malheureux. Moi, je vais voter contre cette délibération mais rien, je veux dire, on prenait la moins mauvaise délibération possible, je comprends parfaitement, mais cette décision-là, elle fait peser des risques sur les collectivités locales alors même qu'il s'agit de décisions scandaleuses du gouvernement de M. Macron. On est d'accord là-dessus ? On a leus parce que de manière totalement unilatérale, on a créé des obligations, des impositions aux organismes sociaux et aux organismes HLM en leur disant démerdez-vous pour trouver les solutions de financement. Le résultat, c'est que ça n'offre rien de positif pour les locataires et ça fait peser maintenant le risque sur les collectivités locales. Aucun reproche à vous faire mais je ne voterai pas cette délibération. Écoutez, vous pourriez le faire quand même parce que si vous voulez dites-nous à ce moment-là ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il me semble comme néanmoins, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est la moins mauvaise. Ce n'est pas le seul moment où nous prenons nos responsabilités. D'autres nous font peser des charges absolument scandaleuses. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, nous avons des projets à mener. Il y a des opérateurs qui sont sur la ville, ils sont en attente. On fait comment ? Une fois qu'on a reproché tout ce qu'on peut reprocher à tout le monde, nous nous faisons les choses. Je vous permets juste un tout petit mot. Moi, je partage ce que vous voulez dire à indifférence près. Je trouve que vous auriez dû mettre dans la délibération un paragraphe pour effectivement fustiger ce genre de décisions qui font peser les risques sur les collectivités locales. Oui, monsieur, mais alors bon, écoutez, l'essentiel c'est que ça puisse avoir lieu me semble-t-il. Est-ce qu'il y a des gens derrière ? C'est vrai ? Mais il va continuer à prendre les mêmes types de décisions. C'est sans doute pas vers moi où avec pas mal d'élus on a battu le pavé suffisamment pour protester contre... D'ailleurs, il n'y a pas que ce gouvernement-là. Je me suis d'abord aussi. Bon. Voilà. Mais une fois qu'on a dit qu'on s'est fait plaisir, qu'on fait quoi ? Voilà. Nous, on vote. Bien. Je vous revois. Ceux qui sont d'accord en manifestant devant la main, je vous remercie. Bon. Abstention. C'est celle de Pierre et Lumière. Le bailleur Pierre et Lumière réalise l'opération de l'alimentation et l'amélioration des 75 logements locatifs sur la résidence du 1 au 9 à Corée du Monde. Pierre et Lumière sollicite la commune de 193 concernant l'opération ci-dessus référencée afin d'accorder la garantie de la commune concernant les faits qui sont accordés par la pièce des dépôts de consignation pour un temps total de 4 000 541 000 024 euros. Le financement de la résidentialisation et l'habilitation des logements se croira par un enfant auprès des pièces et des dépôts de consignation. Je ne vais pas vous dire, vous avez ensuite toute la liste du programme de dégâts. Je demande pour que le procès municipale de 2 000 euros soit la garantie d'enquête concernant qu'il y a de la résidence. Même pas, je peux dire un moment de décision même si ce qui est dénoncé dedans est tellement classique que franchement aujourd'hui il y a d'autres sujets à examiner dans les réhabilitations que seulement ce qui est dénoncé là. Mais il y a pour moi une chose qui devrait être de notre part, de votre part, c'est notre part à tous, un impératif, c'est qu'il y ait une concertation avec les habitants et un vote favorable. Pardonnez-moi, ça n'est pas dans la délibération. Je vous propose de rajouter juste un article sur cette question-là parce que ça me semble nécessaire et je sais que vous y verrez. mais ça a été fait, excusez-moi, ce qui a été fait c'est de la rigolade là. Ah non, mais c'est peut-être de rigolade pour vous mais dans cette salle même je vous assure parce qu'on y passe, Beatrice Collet et moi aussi je suis nus, il y avait les gens de Pierre et Lumière qui ont fait une projection il y a eu une ou deux sessions d'ailleurs, deux, deux, merci de me rappeler. Voilà, non mais vous n'étiez peut-être pas... Non mais il n'y a pas le... On peut ne pas tout savoir M. Chaussaud, c'est pas reproche. Mais il n'y a pas le vote favorable des habitants et des habitants. Mais c'est ce qui s'appelait que j'ai... Non, non, ce qui leur répondait c'est ceux qui sont con venez dire quelque chose. Voilà, c'est ça. Non, non, il y a un vote par correspondance justement, justement, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, vote par correspondance non mais... Bon, écoutez, c'est pas grave pour M. Jotaud. Ça a foutu. Voilà, exactement. Je me souviens, ça a discuté de beaucoup de choses d'ailleurs parce qu'à chaque fois il y a le programme qui est présenté et en plus on présente... Et présenté la personnelle. Voilà, et je sais s'il y en a eu et j'ai bien en tête quelques cas, c'est pour ça que cette opération ne m'a pas franchement échappé. Bon, mais très bien, écoutez, c'est pas un problème en meilleure voie. Allez, ceux qui sont d'accord manifestement dans la main... Ah bon, d'accord. Ah ben, merci. Non, c'était bien de le faire. C'est un grand pour une million. Enfin... Si on vous le dit, c'est que c'est vrai, M. Rassaud. Non, mais on se rend... si parce que quand on vous dit quelque chose c'est fortement vrai, ça saurait... La mission... Je veux dire ici, le nombre de baratins que vous avez fait dans ce conseil, c'est imaginable. Voilà, je sais pas quoi, on peut vous gâcher là. Franchement, non, mais c'est vrai, la fin est moins de bien que le début. Non, là, je vous sombrerai dans le côté sombre. Là, c'est le côté sombre de M. Jossot. Alors, nous passons maintenant à la dernière délibération qui va être une formalité, c'est bien sûr la cession d'une parcelle privée dans le cadre du projet de résidence senior à Vigne-de-Fleuron. Est-ce qu'il y a une femme ? Donc, la commune est propriétaire d'une parcelle privée de Vigne-de-Fleuron 2 située 154 de la gare et à l'aube de la rue de Vigne-de-Fleuron afin de valoriser le fossé communal et d'envisager le ventre dans cette parcelle de Vigne-de-Fleuron. Cette vente concernant la parcelle 1 et 4,2 donc, c'est un total 745 m². La ville du St-Denis-Domaine estime la valeur d'éna des parcelles à 630 000 €. Et nous proposons au conseil municipal de proposer cette vente de prise de 630 000 € pour obtenir la valeur des parcelles de Vigne-de-Fleuron. Voilà, je vais revoir. Ceux qui sont d'accord manifestant devant la main, je vous remercie. Compte, abstention, et abstention. Je vous remercie. Alors, de toute façon, on peut... de toute façon, on peut... on a un peu ce qu'il réfère à tout le monde parce que c'est le train des primeurs. Les primeurs, ce n'est pas un truc qui plaît à tout le monde. bon, vous l'avez, je ne veux pas vous en faire lecture. Vous faites grâce la modification de rajouter l'âge du capitaine, le nom du conducteur et le reste. Il s'agit d'un peu assez largement partagé. J'ai voté le même à la métropole. bien. C'est bon coup, normalement, il y a une solution au mois de décembre. C'est mis à l'étoile de bord, là... Eh bien, tant mieux. Non, mais madame Francini, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. C'est un coup. On verra très vite s'il reprend le 5 juillet. On verra quelle est la parole de la ministre. Mais je serai ravi de me tromper. Je ne lui fais pas confiance. Je serai ravi de me tromper et de présenter mes excuses que tu lui transmettras. Non, mais... Attendez, on a juré personne en demandant gentiment. Là, nous, non, mais il n'y a pas d'excuses à présenter. Moi, je présente des excuses à personne. Non, moi, à voir... Non, non, mais pas vous. Non, monsieur Jean-Claude. Oui, mais vous, on a... Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on ne présente pas d'excuses parce que, simplement, on se dit que tant que c'est parvenu, ça pose un problème. Bon gentiment. Voilà. Bien. Vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord ? Je vous remercie. Un autre... Un autre... Un autre... Qui ne va pas donc plus poser beaucoup de problèmes vu que c'est archi connu. Vous allez me dispenser de la lecture et considérant les DRH1 et du reste, c'est le référendum contre la privatisation d'ailleurs encore de Paris. Vous êtes d'accord là-dessus ? Non. Non, 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 non. Non, non, vous non. Non, non. Que la droite, elle soit contre les privatisations, ça me surprend beaucoup. Et si c'est privatisé, l'État gardera quand même la sécurité des vols, la sécurité... Je vous donne la parole, madame, je vous donne la parole. Allez-y. Non, mais si. Mais si, c'est un moment de bravoure. Ah, oui, c'est un moment de bravoure. Non, parce que je pense qu'elle n'a jamais pris la parole dans le conseil. Je vous donne le texte de l'opinion et du journal. Vas-y, faites-nous. Voilà. Non, mais je suis... Mais je t'en prie, qu'elle n'a jamais pris la parole dans le conseil. Non, mais si, madame, je suis... Non, mais attendez. Non, on n'est pas dans une ambiance... On est détendus. Non, ça ne serait pas notre conseil. Non, mais je vous consens... Non, mais ce que je veux dire, madame Francigny, moi, j'ai longuement hésité à me faire une religion sur cette affaire. Je veux dire les choses clairement. Je veux dire les choses clairement. Sans doute, mais vous n'avez pas la parole. Donc, cette histoire-là, pour vous faire une réponse, madame Francigny, c'est que... Enfin, à titre perso, moi, j'ai beaucoup hésité et je dois dire qu'on a été quand même assez longtemps à hésiter avec GKRES, etc. Parce qu'effectivement, en principe, on peut se dire est-ce qu'on a vocation à gérer des trucs qui peuvent l'être aussi bien par le privé ? Est-ce que c'est la fonction, surtout à un moment où l'État charge de l'argent, plutôt que de les prendre dans nos poches, les prendre sur un certain outil économique ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Il y a ces grands bons sonores et à ce que je veux dire. Et je pense que le bons sonores est de manière à nous inquiétés. Je suis moins sur le plan économique, même si on peut dire que quelques affaires comme les histoires d'autoroutes ou les exemples étrangers ou par exemple même aux États-Unis qui ne sont pas allés jusqu'à privatiser les aéroports parce qu'on considère que ce sont des lieux d'entrée et des sortes de guichets absolument à tenir. Voilà. On peut discuter jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Après, chacun peut avoir une opinion. Mais il me semble que nous, à la ville noble roi, compte tenu des enjeux environnementaux qui risquent de se produire parce que déjà avec un État majoritaire à 52%, on est déjà bien mal servi quand on voit que le bruit augmente sans parler des pics de pollution parce qu'on va casser les pieds à N-C-Y aujourd'hui parce qu'il y a un pic de pollution. Mais il n'y a pas de retard pour le week-end à Marrakech. Bon. Donc, donc voilà. Alors, la réalité, c'est que le fait qu'on risque d'être privatisé nous fait peser un risque sur l'État protecteur qui doit être là parce que si on n'a pas un État protecteur... L'État, ce n'est pas toujours là. Mais si, au niveau de la sécurité, si, au niveau du... Non mais, quand même moins que s'il était dans le capital, parce qu'après... Écoutez... Fermez le banc. Voilà, ça n'a pas des différences d'appréciation, je ne fais pas un souci. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un amendement par M. Laurent Saint-Martin, ça a été inscrit dans la loi de ne pas dépasser les 250 000 vols par an. Vous mettez 200 000 pour y revenir à 200 000, mais je peux vous demander la raison pour laquelle vous, M. Sarkozy ou avant, ne l'ont pas mis dans la loi. Avant. Quand on a attendu cela... Non mais alors là, vous mettez 100 vols dans la machine. Arrête. Non, vous mettez 100 vols dans la machine. Parce que... Non mais attendez... Je suis d'accord. Non mais parce que, je vais vous dire, madame, c'était déjà... C'était déjà dans le grenet-là. Et je fais partie de ceux qui l'ont mis. Mais si, c'est... C'est même... Dans le grenet-là, dans le grenet-là, article combien, M. Sarkozy ? Il y a 49. Donc regardez, dans le grenet-là, je vous donnerai... Vous verrez... Vous verrez... Non mais je... Non mais vous verrez que c'était déjà dans la loi. Je vous le dis, non mais attendez, je vous donnerai... Je vous donnerai... Je vous donnerai... Je vous regarderai... Je vous regarderai... Vous verrez. Vous verrez. Les règles... Le dispositif de limitation à 200 000 mouvements environ, 250 000 créneaux, était déjà dans la loi à travers les reprises globales, des restrictions en cours, dans un caractère réglementaire. Donc si vous voulez, la loi reprenant les restrictions réglementaires, de facto, reprenait l'arrêté qui reprenait les 200 000 mouvements environ pour 250 000 créneaux. Voilà. Bon. Maintenant, exit les 200 000 mouvements et on fait complètement le lit du lobby aérien qui ne veut retenir que les 250 000 créneaux. Merci d'être venu. Bon. Donc, OK, j'ai eu l'occasion de le dire déjà plein de fois. On a un peu investi sur ce domaine que je connais un peu. Si vous le permettez. Mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, simplement, je voudrais essayer de revenir sur ce vœu. On a deux petites questions. Oui. On commence. C'était juste pour faire une petite remarque et un parallèle avec le sujet toujours gentil encore s'il s'agit. Donc, pour faire un petit parallèle avec le sujet précédent, moi, je suis bien évidemment, je me positionne contre la privatisation de l'aéroport de Paris qui n'est pas lié notamment au risque et aux incertitudes liées justement par les vélos de la ville. Mais je fais un parallèle sur la question précédente en ce qui concerne le quartier de la gare sur lequel nous passons dans un secteur. C'est un peu déprimeur. Un parallèle, je vais finir, si vous voulez bien, entre le fait de ne pas être d'accord sur la privatisation de l'aéroport de Paris, mais d'être d'accord sur le port très local, d'une privatisation d'une zone, la zone de la gare, avec les mêmes, finalement, les mêmes risques qui sont engendrés puisque vous la concédez à un secteur privé pour lequel nous n'avons pas de garantie réelle. Même s'il s'agit d'un projet qui est présenté sous telle ou telle forme, en tout cas, moi, je me sens que les arguments qui sont posés sont paradoxaux concernent l'aéroport de Paris et la zone au-delà de la gare. On peut avoir un raisonnement identique. Oui. Allez, M. Joseph, puis après, voilà. Une petite observation et deux suggestions, informations. La petite, ce que vous ne mentionnez pas dans les débats, ça sera, ça reviendra, mais le discours économique même du gouvernement ne tient pas la route. parce que la vente d'aéroport de Paris pourrait être placée dans un fonds qui servira à l'innovation technologique et qui permettra d'utiliser dans les revenus de ce fonds l'innovation technologique de 300, alors sur les équipes, de 300 à 400 millions d'euros chaque année. Alors, bien qu'à l'aéroport de Paris rapporte mon dividende plus de 700 millions d'euros chaque année. Sur le strict plan capitalistique, c'est une connerie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on soit favorable ou non à la privacité d'aéroport de Paris, en quoi ça gêne que les habitants soient appelés à voter ? Il y a une demande large qui en témoigne. Il y a chaque jour 20 à 25 000 personnes qui s'inscrivent. On a dépassé largement les 400 000. On est à peine 10 % de ce qu'il faut. Alors, c'est colossal, 4 millions 4. C'est colossal. 7, pardon, excusez-moi. C'est tellement colossal que même M. Macron a envisagé dans sa réforme constitutionnelle d'abaisser le seuil à 1 million. Donc, vous voyez, il pourrait... Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de... Et en tout cas, à la fin, on peut parfaitement être pour un référendum et décider de voter en faveur de la conversion de l'aéroport de Paris. C'est la totale liberté. Mais refuser un référendum, quoi ça interroge sur la conception de la démocratie que peut avoir ce gouvernement ? Et les deux suggestions que je voulais faire, une information, une suggestion. La suggestion, c'est que je pense que dans le cadre de ce référendum, il est possible, certaines communes sont en train de le faire, enfin, quelques-unes ont déjà fait, dans les communes qui ne sont pas communes, je crois qu'il y a le terme, là, du canton, c'est-à-dire pour nous, c'est Orly, mais nous pourrions parfaitement avoir dans un lieu qu'il vous reste à trouver, un endroit où les gens pourraient venir en mairie avec un ordinateur à disposition, quelqu'un qui puisse les accompagner, qu'on peut être en accueil si ce n'est pas loin de l'accueil ou non à l'avenue de la République, mais pour que les gens puissent effectivement s'inscrire. C'est fait ? Eh bien, j'en suis bien collé, ça fera la deuxième fois que je vous félicite de la soirée. Donc la seule chose, c'est que vous auriez pu au moins nous le dire, là, par exemple. Et alors... Toutes les boîtes aux lettres, c'est d'en plus. Non, désolé, ça n'a pas été dans ma boîte aux lettres. Je suis un lecteur. Le distributeur doit être amoureux. Je suis un lecteur attentif. Et l'information qui est l'heure, c'est que le mercredi, le mercredi, prochain 3 juillet à 18h, l'association Pégase organise une rencontre auxquelles toutes et tous vous êtes invités. Ça se déroulera comme il fait beau et vous avez fait un beau jardin dans le jardin Arpilou, entre 18h et 20h, de manière à mettre en place un comité local du référent d'assaut. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous êtes totalement invités à venir y participer. Je ne sais pas trop quelle vocation il aura ce comité local, mais il s'agit de voter. Il aura vocation à l'organisation sachant que ça va durer encore neuf mois et que c'est long. Bien. Enfin bon, moi j'invite les uns et les autres en tous les cas à inviter, à voter pour, contre, et chacun se déterminera comme il l'entend. Et voilà. Bien. Je vais peut-être mettre au voile le voeux là quand même. Est-ce que vous teniez de protéines ? De l'heure c'est pas nécessaire. Non mais c'est dommage ça vous aurait intéressé. Allez. C'était pour vous informer des dispositions que vous aviez prises pour la calicule, pour favoriser l'accès au jardin le soir, favoriser la séchure dans les écoles. Je vois une réponse à monsieur Alain. Attendez. Non, on ne peut pas se quitter comme ça. On ne peut pas se quitter sur un malentendu. Il s'agit nullement de la privatisation de la place de la gare. Pas du tout. Au contraire. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on a... On donne la place de la gare à l'opérateur et pour qu'il fasse le parking sur le terrain et après, il y a retour public, retour chez la puissance publique du parking et du jardin public. Voilà la réalité. Donc, c'est... Il y a bien dans la délibération qui dit ça. Mais non, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que ça, parce que ça, c'est pas la délibération technique que vous avez. c'est juste pour vous informer que vous ne soyez pas sur un malentendu. Allez, je me le revois parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus. On donne à l'opérateur un parking gratuitement. Non. Non. Ça, l'opérateur. C'est bien. des travaux et il nous les rend gratuitement. C'est pas ce qui est écrit dans le même parmi les... Non, mais non, mais j'en confiens, monsieur. Mais c'est pas l'objet. Ça, c'est tout clair. C'est-à-dire le conseil ne doit pas se faire voir et les habitants ne peuvent pas se faire en plus. Non, non, c'est pour vous éviter de dire que c'est une privatisation à aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Le jardin, ça sera bien un jardin public et le parking, ça sera bien un parcours public. C'est un procédé qui est bien connu. Allez, on en reste là. On vote. Ceux qui sont d'accord, manifestement, vous prenez la main. Je vous remercie. Contre ? Je vous remercie. Mais tu veux pas non plus avoir un homme ? Tu veux pas... Est-ce qu'il y a... Mais tu pourras voter contre, après ? Allez, allez, allez. Je vous en prie, monsieur Jean-Claude. Soyez pas désagréable. Alors... Je dis pas désagréable. Je vais en mettre... Moi, je dois être garant de la bonne tenue de ce conseil de l'État. Donc, n'inveillez pas, monsieur Jean-Claude. Vous êtes le plus sourd. Nous nous sommes assez remboulus à vous supporter, mais certains, mais certains un peu moins. Alors, écoutez... Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un franchissement de scène. Je ne sais pas encore, c'est pas... Voilà, mais ça va permettre de nourrir le cahier d'acteurs que nous développons. Alors, vous l'avez sous les yeux, il s'agit de réclamer un pont. Voilà. Allez, jamais au revoir. Ceux qui sont d'accord, manifestant, en prenant la main, je vous remercie pour cette unanimité. Il y a plein de gens qui ont pas levé la main. Allez, on ? Abstention ? – Sous-titrage FR 2021